on commence comme d'hab avec un peu de relax donc couche toi au sol genou plié si tu as de la tension au niveau des lombaires roule les bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel glisse les omoplates en direction de la taille et pousse l'arrière de la tête loin des épaules inspire profondément et espire en soupirant avec la bouche ouverte détends le front les sourcils et la peau entre les sourcils détends les yeux et laisse les plonger à l'intérieur du crâne détends la peau du visage relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge détends la gorge la nuque et les épaules bras avant bras et main détends le dos les muscles du dos et la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre détends le ventre et tous les organes abdominaux détends le bassin les hanches cuisses et derrière des cuisses genoux mollets tibia cheville et pieds jusqu'au bout des orteils amène ton attention sur le bas et vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration respiration quelle partie de ton corps bouge le plus ventre ou cage thoracique si les deux parties bougent laquelle bouge en premier observe sans changer quoi que ce soit observe tout simplement pour connaître toi même observe la longueur de ta respiration est ce que l'inspiration et l'inspiration en la même longueur ou en des deux phases naturellement plus longue observe les petites pauses entre inspiration et inspiration et entre inspiration et inspiration les petits moments où tout s'arrête aussi la respiration deviens consciente des quatre phases de la respiration 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 suspension respiration là aussi observe là aussi observe est-ce qu'en des deux phases de suspension avec le long par rapport à la deuxième observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long lieu encore trois respiration d'observation à la fin de la deuxième prendre le contrôle écrire une respiration de la même longueur inspiration et inspiration respiration long long calmes Même longueur, inspiration et expiration. Observe la cage thoracique s'ouvrir, devenir plus large avec chaque inspiration. Et observe les côtes se rapprocher avec chaque respiration, respiration longue, lente, contre les méconfortables. Même longueur, inspiration et expiration. Respiration, respiration longue et lente. Observe les côtes devenir plus large avec chaque inspiration. Même longueur, inspiration et expiration. Même longueur, inspiration et expiration. Reste toujours à l'écoute de ton corps. S'il y a de la tension qui augmente, fais un pas en arrière. Ceci n'est pas une challenge. Tu es en train de jouer avec ta respiration bien sûr, mais toujours en écoutant ton corps. Respiration longue, lente. Contrôlée mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration. Pause légèrement plus longue que d'habitude. Respiration calme. Respiration calme. S'il y a des pensées qui arrivent, c'est tout à fait normal. Mais ramène l'attention au contrôle du souffle. Garde une respiration qui a la même longueur. Inspiration et expiration. Garde les poses légèrement plus longues. Mais sans me forcer. Encore trois respirations. À la fin de la troisième respiration, reviens une respiration libre, non contrôlée. Et observe. Observe les sensations, les émotions. Observe si ta respiration libre et non contrôlée que tu as maintenant. Et la respiration libre et non contrôlée que tu avais avant. Observe les sensations qui sont installées dans ton corps. Roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Assieds-toi. Les jambes croisées, peu importe quelle façon. Si tu veux, tu peux même t'asseoir sur un petit coussin. Mais tout petit. Parce que sinon, ça sera encore plus difficile la suite. Lève l'esternum. Baisse les emplates. Roule les bras à l'extérieur. Baisse les mains quasi au ras de sol. Pousse les pouces en arrière. Mais en même temps, pousse l'arrière de la tête vers le ciel. Comme pour rallonger toute la colonne vertébrale. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, relâche. Mets la main droite en contact avec le sol. Pas en contact avec la fesse, mais légèrement plus écartée. Lève l'esternum. Baisse les emplates. Lève le bras gauche vers le ciel. Pousse le bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule et roule le bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains qui regarde directement vers la droite. Maintenant, pousse le pouce de la main gauche en arrière. Pousse l'épaule gauche en arrière. Bras tendu. Commence à pousser avec la main droite contre le sol. Et pousse tout le côté gauche de ton buste un peu plus vers la gauche. Quand tu arrives à ton maximum, pousse encore plus Martine. Encore, encore, encore. Pousse là. Donc, tu vois que le bras n'est pas droit maintenant. Disons, il est droit au début, mais après, il pousse vraiment tout vers la gauche. Dès que tu es dans cette position, regarde vers le ciel. Pousse le bras à l'arrière. Pousse l'épaule à l'arrière. Et commence à descendre le bras vers la droite. Continuez à pousser le bras droit contre le sol. Un peu plus Alice. Pousse avec la main contre le sol. OK. Ah là. OK. Regarde vers le ciel. Et très doucement, reviens vers le centre. Ça a l'air tellement stupide. Et c'est tellement horrible. Hein? Déjà! Mets la main gauche seule. Lève le bras droit. Roule le bras droit à l'extérieur pour avoir la pompe de la main droite vers la gauche. Pousse l'épaule gauche en arrière. Pousse le bras gauche un peu plus. Euh, non, pardon. Le bras droit. Le bras gauche et en bas. Le bras droit. Pousse le bras droit un peu plus dans l'articulation de l'épaule. Pousse l'épaule droite un peu plus en arrière. Et là. Commence à pousser avec le bras, la main droite, gauche. Celle qui est en bas, pousse avec la main qui est en bas. Pour pousser tout le buste vers la droite. OK. Là. Continue à pousser le pouce de la main droite en arrière. Regarde le ciel et petit à petit laisse le bras descendre vers la gauche. Continue à pousser avec la main gauche contre le sol. Trois respirations. Et très doucement, reviens vers le centre. Lève l'esternum. Reserve l'esternum. Baisse les ombles plates. Inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la droite. Mets l'extérieur, mets la main gauche à l'extérieur du genou. Droite. Roule le bras droit à l'extérieur. Pousse le pouce en arrière. Lève l'esternum. Baisse les ombles plates. Pousse l'épaule gauche vers la droite. Tu peux même tirer avec la main gauche contre le genou pour t'aider dans la torsion. Regarde en arrière, lève l'esternum, baisse les omoplates. Bras gauche bien active. Tire avec la main gauche. Et reviens vers le centre. Lève l'esternum, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration, tourne vers la gauche. Mets la main droite à l'extérieur du genou gauche. Roule le bras gauche à l'extérieur. Pousse l'épaule droite vers la gauche, l'épaule gauche vers la droite. Tire avec la main droite contre le genou gauche pour t'aider dans la torsion. Regarde en arrière, trois respirations. À la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre. Change le croisement des jambes. Lève l'esternum, baisse les omoplates, inspire profondément, tourne vers la droite. Mets la main gauche à l'extérieur du genou droite. Lève l'esternum, baisse les omoplates, roule le bras droit à l'extérieur. Pousse le pouce de la main droite en arrière. Et maintenant, mets la main droite en connexion avec le sol. Utilise là aussi la main gauche contre le genou droite pour t'aider à tourner. Mais utilise aussi la main droite contre le sol là aussi pour t'aider à tourner. Donc, active les deux bras et tourne à ton maximum. Regarde en arrière, lève l'esternum, baisse les omoplates. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, reviens vers le centre et tourne vers la gauche. Mets la main droite à l'extérieur du genou gauche. Roule le bras gauche à l'extérieur. Mets la main gauche en contact avec le sol. Utilise la pression des deux mains pour t'aider à tourner. Tom, 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 tom. Regarde en arrière. Lève l'esternum, baisse les omoplates. Trois respirations. Et à la fin de la troisième respiration, très doucement, reviens vers le centre. Mets les mains sur les genoux et crée des cercles. Petit à petit. on a fait quand même quatre jolies torsions, donc doucement les filles, voilà, créer des cercles avec les vertèbres, pas seulement localisés au niveau des lombaires mais aussi plus haut, créer un cercle fluide, pas besoin qu'il soit vite ou qu'il soit ample, c'est juste une vascularisation de la colonne vertébrale, te renoncer dans l'autre sens, de nouveau cherche la fluidité du mouvement observe s'il y a une différence entre cet côté-là et le côté que tu as fait avant ok, parfait quatre pattes mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches rouler du bras à l'extérieur et là aussi créer de nouveau les cercles avec les vertèbres l'extérieur, donc le bassin et les épaules restent alignés sur les genoux et sur les mains ils vont bouger mais tu es très peu là aussi cherche la fluidité du mouvement et tourne aussi dans l'autre sens observe que là aussi si tu roules les cuisses à l'intérieur et à l'extérieur la fluidité du mouvement sera un peu plus simple ok, arrête-toi avec le dos parallèle au sol glisse légèrement le bassin en arrière pour pousser légèrement les lombaires vers le ciel et là commence à marcher en avant avec les mains descends le buste dès que tu arrives à ton maximum pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule garde la cage thoracique le plus possible vers le sol roule le haut des bras à l'extérieur même dans cette position pousse le sternum vers l'avant du tapis et les omoplates en direction de la taille garde les fesses directement sur les genoux trois respirations Alice marche légèrement plus en arrière avec les mains parce que tu as les fesses un peu plus en avant encore, encore, ok parfait trois respirations à la fin de la troisième respiration si tu peux, si tu n'as pas de tension au niveau de la nuit regarde tes mains mais en même temps continue à pousser les lombaires vers le sol s'il y a des tensions au niveau des lombaires laisse la tête descendre librement vers le sol à toi de trouver la position la version qui te convient trois respirations là aussi et à la fin de la troisième respiration très doucement remonte et assieds-toi sur les talons mets les mains sur les cuisses et de nouveau danse du ventre essaie de trouver un dristi pile droite devant les yeux avoir un dristi ça va t'aider à ne pas bouger trop la tête à garder la colonne vertébrale alignée tourne aussi dans l'autre sens et de nouveau à quatre pattes glisse le coccyx sur le corps tend la jambe gauche derrière toi pied flex descend le pied au sol pousse avec les mains contre le sol lève le genou droit rapproche le genou droit à la patrine trois respirations trois respirations le genou et le pied ne touchent pas le sol si jamais le pied droit l'autre encore il faut travailler pour ne pas avoir les deux pieds qui touchent le sol petit à petit petit à petit on va y arriver peut-être dans quelques années on va même voler mais pas aujourd'hui de nouveau à quatre pattes tend la jambe droite pied flex descend le pied au sol pousse le talon bien en arrière pousse avec les mains contre le sol glisse le coccyx sur le corps et lève le genou et le pied gauche rapproche le genou à la patrine trois respirations rapproche beaucoup plus Alice voilà c'est ça la petite fainéante petit à petit redescendez non mais quand même surtout toi avec tout le sport que tu fais non mais les filles rapproche le genou à la patrine ouais non mais c'est pas ça quand même punaise ok de nouveau à quatre pattes on y va roulez aux deux bras à l'extérieur glisse les omoplates en direction de la taille tend les deux jambes pour la position de la planche lève les sternum baisse les omoplates inspire profondément avec l'expiration vu que t'étais méchante plie la jambe droite et touche avec le genou droit le coude droit planche inspire genou gauche coude gauche planche genou droite coude droite planche genou gauche coude gauche planche genou gauche coude droite planche genou gauche genou gauche coude droite planche genou gauche coude droite non l'autre genou droite coude gauche planche genou gauche l'autre encore une fois de nouveau croisé et maintenant tu peux aller dans la position de l'enfant comme ça on a quand même travaillé sur la planche aujourd'hui lève les sternum baisse les omoplates même là oui oui lève les sternum baisse les omoplates pousse les mains à l'arrière une version moins relaxe de la position de l'enfant pousse les mains vers l'arrière du tapis mais pousse le sternum vers l'avant du tapis lève la tête et pousse aussi l'arrière de la tête vers l'avant du tapis comme pour rendre toute la colonne vertébrale plus longue trois respirations à la fin de la troisième respiration lève les mains et pousse les mains vers le ciel laisse la tête descendre au sol mais pousse les mains vers le ciel trois respirations et là rentre dans la position de l'enfant relaxe donc relâche tous les muscles lâche prise encore trois respirations à la fin de la troisième respiration position non pas de la planche quatre pattes sinon là il y a quelqu'un qui va me tuer si on refait la planche encore une fois main directement sur les épaules genou directement sur les hanches à la largeur des hanches fais un petit pas en arrière avec les genoux et écarte les piables la même largeur du tapis roulez aux deux bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regardent directement devant toi glisse les emplates en direction de la taille et pousse les deux épaules à l'extérieur en gardant tous ces mouvements en place mets les orteils dans l'autre sens inspire profondément et petit à petit toujours en gardant tous les mouvements autour des épaules en place pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas garde les épaules vers le bas et petit à petit commence à tendre les jambes continue à rouler les hauts des bras à l'extérieur continue à pousser les deux épaules à l'extérieur mais en plus pousse les clavicules en direction des pieds trois respirations à la fin de la troisième respiration marche en arrière avec les mains pour arriver dans la position de Uttanasana avec les jambes écartées j'ai entendu si tu peux arriver avec les mains au sol c'est très bien si tu n'arrives pas avec les mains au sol c'est quoi le problème ? détends-toi quand même garde le poids de ton corps sur l'avant pied ferme les yeux active légèrement les cuisses comme pour pousser les rotules vers le haut pousse les genoux légèrement en arrière roule le bassin en avant laisse la colonne vertébrale descendre librement par le sol laisse la nuque se détendre pas de poids au niveau des bras si tu touches le sol laisse vraiment le poids de ton corps rallonger toute la colonne vertébrale reste là même si c'est difficile reste là c'est pas la fin du monde reste là encore trois respirations à la fin de la troisième respiration essaie de rouler encore plus le bassin en avant et essaie d'aller à ton maximum essaie vraiment de toucher le sol si tu ne touches pas encore le sol ou de toucher la tête au niveau du sol même si c'est impossible c'est juste l'idée et là petit appétit mets les mains au niveau des chevilles et tend le dos si les chevilles sont un peu trop loin mets les mains au niveau des genoux et tend le dos tend le dos Martine dos bien droit voilà ok parfait maintenant tout le monde monte avec les mains longue des jambes jusqu'à arriver au niveau des genoux lève l'esternum baisse les omplades regarde pile devant toi monte l'esternum monte à corps avec les mains à la base des jambes pousse avec les mains contre les jambes et petit à petit remonte façon différente de remonter de haut à la base lève l'esternum baisse les jambes plates roule les bras à l'extérieur pousse les deux pouces en arrière mais glisse le coccyx sous le corps rend les lombaires longues pousse les deux épaules et les genoux en arrière en même temps glisse le coccyx sous le corps ventre en arrière inspire profondément avec l'expiration lève les bras vers le ciel pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule pousse les deux pouces en arrière rend la cage thoracique longue inspire profondément avec l'expiration roule le bassin en avant et descend, descend descend, descend, descend descend, descend descend, descend descend, descend ton maximum quand tu arrives à ton maximum si tu as déjà les mains au sol garde les mains au sol si tu n'as pas encore les mains au sol plie les genoux et mets les mains au sol ok et là marche en avant avec les mains pour arriver à la planche. Glisse le coccyx sur le corps. Lève l'esternum. Regarde au-delà de la fin de ton tapis. Inspire profondément. Et avec l'expiration, marche en arrière avec les mains. Dès que tu arrives à Nuttanasana, plie légèrement les genoux si tu as besoin. Lève les bras et remonte. Anuttita Tadasana. Inspire, garde le dos bien droit. Roule seulement le bassin en avant. Garde le dos super droit. Ponge-toi en avant. Pas un adhomukasvanasana. et planche. Adhomukasvanasana. et planche. Adhomukasvanasana. lève les bras pour lève les bras pour lève les bras pour lève les bras pour luttita Tadasana. luttita Tadasana. Mets-toi vers le milieu du tapis. Les deux orthèses touchent, les talons sont légèrement écartés. Lève les sternum, baisse les emplates, glisse le coccyx sur le corps. ferme les yeux. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Essaie de rendre ta cage thoracique encore plus grande, encore plus large, ample. Mais observe aussi la nuque et les épaules. détend, nuque et les épaules. C'est juste la cage thoracique qui devient plus large. Mais sans augmenter la tension au niveau des épaules. Détend les bras, les nains. ouvre très doucement les yeux. Et là, prends soit la cendre de yoga, soit une ceinture, soit une écharpe pas élastique, soit même un torchon. Pas élastique. C'est ça la chose importante. Prends la chose qu'il t'a décidé d'avoir. Mets-la juste derrière les fesses et prends-la avec la paume des mains vers l'avant. Donc, roule les bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains vers l'avant et prends tout simplement sangle, bout de tissu tout simplement. Garde les mains proches des hanches lève les seins et baisse les emplates. Pousse les mains vers le sol et respire profondément au niveau de la cage thoracique. Les pieds sont en ta-d'as avant que les deux orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Juste légèrement. pas besoin d'écarter vraiment les jambes. Oui, c'est parce que si tu gardes les talons très écartés, ça veut dire que tu roules les cuisses à l'intérieur donc le bassin commence à rouler vers l'avant. donc vu qu'un tada ça va faire plus ou moins l'opposé garde les talons très proches et si jamais roule les cuisses à l'extérieur. Lève les talons baisse les emplates pousse les mains vers le sol respire profondément au niveau de la cage thoracique et peut-être que déjà dans cette variante où on ne fait pas grand-chose il y a déjà une différence au niveau de la cage thoracique de l'ouverture de la cage thoracique devient juste consciente écarte les jambes tourne le pied droite vers la droite talon gauche en arrière plus ou moins 45 degrés rééquilibre les deux épaules pour avoir les deux épaules parallèles au bord long du tapis lève les serres baisse les emplates inspire profondément avec l'expiration toujours avec les mains dans cette position toujours en poussant les mains vers le sol commence à pencher vers la droite plus tu penses plus tu penches vers la droite plus pousses les deux mains vers le talon gauche lève lève l'esternum baisse les emplates pousse les deux mains vers le talon gauche trois respirations lève l'esternum encore plus encore 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 et très doucement remonte plus nouveau pousse les mains vers le sol lève l'esternum baisse les emplates inspire profondément avec l'expiration plie la jambe droite contrôle de ne pas dépasser la cheville Martine t'es partie toute en vitesse génial parfait donc contrôle juste d'avoir le genou qui ne dépasse pas la cheville pour protéger le ligament du genou lève l'esternum baisse les emplates et de nouveau pousse les deux mains vers le sol mais même temps glisse le coccyx sous le corps donc pousse le pubis vers le haut trois respirations à la fin de la troisième respiration très doucement remonte et tourne de l'autre côté pied gauche vers la gauche talon droite plus ou moins à 45 dégrés en arrière première chose rééquilibre les deux épaules pour avoir les deux épaules parallèles au bord long du tapis lève l'esternum baisse les emplates glisse le coccyx sous le corps inspire profondément avec l'expiration commence à descendre vers la gauche comme pour tricolasana c'est une version différente de tricolasana pousse les deux mains vers le talon droite lève l'esternum beaucoup plus garde la main la main droite en connexion avec la fesse droite ah ah yes mais en même temps pousse la main vers le talon ok parfait lève l'esternum baisse les omoplates très doucement remonte inspire profondément et avec l'expiration commence à plier la jambe gauche toujours en gardant de ne pas dépasser la cheville lève l'esternum baisse les omoplates rééquilibre de nouveau les épaules et pousse les deux mains vers le sol trois respirations à la fin de la troisième respiration très doucement tend la jambe tourne le pied gauche vers l'avant pour avoir les deux pieds parallèles garde toujours la prise sur la sangle si jamais tu peux marcher un poil plus proche avec les deux mains mais pas trop proche non plus l'idée c'est si jamais d'avoir les mains juste un poil plus proche des hanches au maximum garde les bras parallèles pas les mains plus proches des épaules lève l'esternum baisse les omoplates pousse les mains vers le sol et roule le bassin en avant pour descendre garde le dos parallèle au sol et pousse les mains en arrière lève les sermons pousse les mains en arrière regarde pile devant toi relâche la mâchoire trois respirations et à la fin de la troisième respiration encore trois respirations non ce n'est pas la fin du monde t'as eu pire que ça bien sûr et très doucement remonte reviens un peu le bassin ferme les yeux oui toujours avec cette punaise de sangle derrière les fesses lève l'esternum baisse les omoplates pousse les mains vers le sol toujours avec les yeux fermés respire profondément au niveau de la cage thoracique et là laisse la sangle descendre au sol relâche la sangle mais garde la cage thoracique bien ouvert observe la sensation d'ouverture au niveau des poumons ouvre les yeux écarte de nouveau les pieds tourne pied droite vers la droite talon gauche en arrière glisse le coccyx sur le corps garde cette belle ouverture imagine d'avoir encore la sangle derrière les fesses lève l'esternum baisse les omoplates glisse le coccyx sur le corps inspire profondément avec l'inspiration commence à descendre vers la droite laisse le bras droit glisser devant la jambe droite mais garde la main gauche derrière la fesse gauche en contact avec la fesse gauche pousse l'épaule gauche en arrière et regarde le ciel sans descendre plus avec le buste lève le bras gauche vers le ciel trois respirations et à la fin de la troisième respiration très doucement relente roule les bras à l'extérieur lève les bras plie la jambe droite contrôle de ne pas dépasser la cheville toujours glisse le coccyx sur le corps garde le buste directement sur le bassin tu as la chance d'avoir ton écran avec ton vidéo un petit donc observe ton vidéo et regarde si le buste est directement sur le bassin génial et là pousse les deux épaules légèrement en arrière tout simplement tout simplement joli garde la cage de racis couverte tend la jambe droite baisse les bras tourne les pieds donc pied gauche vers la gauche talon droite un peu en arrière épaule parallèle au bord l'ombre du tapis lève le sternum baisse les emplates imaginez encore d'avoir la sangle derrière les fesses garde la main droite en connexion avec l'arrière de la cuisse droite après serre à l'arrière de la fesse droite lève le sternum baisse les emplates imaginez le bras inspire profondément avec l'expiration commence à descendre vers la gauche laisse la main gauche descendre devant la jambe gauche pousse l'épaule droite en arrière lève le sternum baisse les emplates imagine d'avoir encore la sangle derrière garde la cage thoracique bien ouverte et là sans descendre plus avec le buste laisse le bras droit monter vers le ciel trois respirations à la fin de la troisième respiration très doucement remonte glisse le coccy sur le corps lève les sternum baisse les emplates imaginez avoir de nouveau la sangle derrière les fesses roule les bras à l'extérieur et lève les bras plie la jambe gauche contrôle de ne pas dépasser la cheville contrôle d'avoir le buste directement sur le bassin pas vers l'avant direct sur le bassin voilà génial parfait lève les sternum baisse les emplates pousse les deux épaules légèrement en arrière trois respirations à la fin de la troisième respiration très doucement redescend tombe la jambe et reviens intadasana garde cette belle ouverture du buste de la cage thoracique ok mais en gardant cette belle ouverture essaye de détendre le muscle entre les omoplates c'est un mouvement relativement subtil parce que c'est plus simple d'ouvrir la cage thoracique si on pousse les deux omoplates l'une vers l'autre mais même temps l'idée c'est d'avoir les épaules vers le bas les épaules détendues c'est juste l'ouverture de la cage thoracique qui ne doit pas changer commence à analyser ton corps une petite partie pas juste bon le buste pas juste les épaules regarde les petites parties détendues les bras maintenant mais sans perdre cette ouverture de la cage thoracique détendues les épaules détendues la nuque détendues l'arrière du dos mais sans perdre cette ouverture au niveau de la cage thoracique trouve un dristi penche toi sur la jambe gauche lève la jambe droite laisse la jambe droite s'ouvrir latéralement et mets le pied droit en connexion avec la jambe gauche ça peut être aussi très bas c'est pas du tout un problème si aujourd'hui t'as pas beaucoup d'équilibre ça peut être aussi quasi au ras de sol mets les mains en position de prière mais sans fermer la cage thoracique lève les sermons baisse les endroits inspire profondément avec l'expiration roule les bras à l'extérieur baisse les bras trois trois respirations à la fin de la troisième respiration lève les bras mets les mains alignées au sommet de la tête en position de prière là garde pousse petits doigts et base des mains en contact mais écarte les autres doigts lève les sermons lève les sermons lève les omoplates imagine d'avoir une fleur qui s'ouvre dans tes lames et petit à petit redescends reviens dans la position de l'enfant penche-toi sur la jambe bouche lève la jambe droite ouvre la jambe droite latéralement mets le pied droit en connexion avec la jambe gauche mets les mains en position de prière devant le coeur sans fermer la cage thoracique continue à rendre la cage thoracique ouverte, large roule les bras à l'extérieur pousse les pouces en arrière mains vers le seuil ouvre la cage thoracique tout simplement dans cette position lève les mains mets les mains en position de prière alignées au sommet de la tête garde pouces petits doigts et base des mains en contact mais ouvre les autres doigts index majeur et annulaire lève l'esternum baisse les omoplates trois respirations à la fin de la troisième respiration très doucement redescend reviens tadasa toujours avec cette belle ouverture de la cage thoracique ferme les yeux détends les épaules détends la nuque détends le visage détends les bras les mains relâche la mâchoire et observe Ouvre les yeux, et on descend de nouveau au sol. Mets-toi un Baddha Konasana, plan des pieds qui se touchent, genoux que part à l'extérieur. Garde les pieds assez écartés du bassin, mets les mains sur les genoux et crée des cercles avec la colonne vertébrale. D'abord d'un côté, et après de l'autre côté. Roule les bras à l'extérieur, mets la paume des mains au sol, derrière les fesses, avec les doigts qui pointent directement derrière toi. Pousse, attention à l'hyper-extension des coudes si jamais, donc si jamais garde un micro-pli. Lève l'esternum, baisse les omplates, pousse l'esternum et la cage thoracique vers le ciel. Inspire profondément, avec l'expiration, lève le bassin. Inspire profondément, et redescends le bassin. Inspire profondément, avec l'expiration, roule le bassin en avant, roule les bras à l'extérieur. Laisse la colonne vertébrale se détendre, laisse la tête descendre en direction des pieds, ferme les yeux, et lâche prise. Reste là. ... 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 épaules, détends le dos, détends le ventre, détends les jambes et les pieds, détends le visage, les yeux, la mâchoire, la gorge, petit à petit, remonte, prends tout ce que tu as besoin pour Shavasana. On va juste faire une micro chose avant Shavasana, mais l'idée de Shavasana est aussi de ne pas avoir froid, donc si jamais, prends tout ce que tu as besoin pour être chaud en Shavasana. Souvent, même quand on fait une pratique pas hyper active, on travaille au niveau énergétique. Donc, quand on travaille au niveau physique et énergétique, dès qu'on arrive en Shavasana, notre corps se détend et avec la détente, aussi la température de notre corps baisse. Donc, c'est pour ça que souvent, si on ne pense pas trop à prendre une couverture, prendre une polaire ou chose comme ça, on peut avoir froid, tout simplement parce que la température de notre corps, elle baisse. Donc, couche-toi au sol maintenant. Mais prends les genoux, rapproche les genoux à la poitrine et roule côté droite et côté gauche pour masser le lombaire. Tu peux soit masser le lombaire dans cette version, soit en gardant les lombaires. bien qu'entre le sol, tu peux créer des cercles avec les genoux. Ça aussi a le même effet de masser les lombaires et le bassin dans une façon différente. Si tu fais la version en créant les cercles avec les genoux, rappelle-toi aussi de tourner de l'autre côté aussi, pour ne pas travailler en déséquilibre. Là, laisse les jambes descendre complètement au sol, tend les bras derrière toi et deviens le plus long possible. Donc, pousse les mains à l'arrière, pousse les pieds à l'arrière. Tends tout le corps. Et là, relâche le muscle du corps et passe à Shavasana. Si tu as besoin, n'hésite pas à mettre un coussin derrière les genoux ou même si tu as beaucoup de tension au niveau des lombaires, tu peux aussi mettre une chaise vers la fin du tapis et mettre les mollets sur la chaise. Si tu as un léger poids, ça peut être un livre, ça peut être un gros coussin, tu peux le mettre au niveau du ventre pour aider le corps à se détendre complètement. À la fin de Shavasana, je vais chanter le mantra et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture jusqu'à ce moment-là. Détendre. Sous-titrage ST' 501 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 Ramène la conscience dans ton corps Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales Sous-titrage ST' 501 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 Aum Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501